Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des outils nous permettant d'affecter les dimensions, les échelles, on va dire ça comme ça, dans ZBrush. Lorsque je crée par exemple ce cube, ZBrush a un préréglage au niveau des tailles des brosses, toutes. Si on se met à un angle comme ça et qu'on en agrandit, on voit qu'on passe par exemple à 140, on voit nettement que la brosse agrandit et si on vient sculpter, elle permet de sculpter sur de la surface. Bien sûr n'oubliez pas que vous pouvez agrandir votre brosse ici, elle va jusqu'au nombre 1000 au maximum pour la réduire. Et vous pouvez aussi appuyer sur la touche S de votre clavier pour agrandir votre brosse lorsque vous travaillez. Donc espace, ce qu'on vient de voir en haut et la touche S, vous pouvez même la poser sur un modèle avec la touche S bien entendu. Alors moi ce que je voulais faire c'est absolument pas vous parler des brosses, vous allez comprendre dans quelques secondes pourquoi je vous parle de la taille de la brosse. Mais pour l'instant je vais commencer par loader un tools ici que j'ai appelé test avatar, voilà, celui-ci et je load. Nous n'avons qu'une partie de notre personnage qui est visible, on va appuyer sur F pour le recadrer au niveau de la caméra comme ceci. Et si on réappuie sur la vignette du cube, on voit que le cube est devenu bien plus petit au niveau de la caméra puisque notre modèle a l'air plus grand. J'appuie également sur F pour remettre le cube à sa bonne dimension. Je vais importer le sub-tool, donc je viens dans le sub-tool ici, je clique sur append et cette fois-ci je peux venir sélectionner ici mon personnage. Là les deux sub-tools on voit font partie du même projet. Si j'éteins mon sub-tool, on voit que mon cube est en arrière-plan et qu'il est tout petit. J'appuie sur F, on pourrait croire que c'est une question de caméra. Et si je rallume le sub-tool, on voit qu'il revient comme on l'a vu tout à l'heure à la même taille, c'est-à-dire qu'il prend toute la taille. Regardez la taille de la brosse en rouge, on la voit quasiment pas. Et ça ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors je vous l'ai mis en double là, j'enlève un X pour la symétrie. Et on voit que la brosse elle est vraiment, on ne va rien pouvoir faire avec ça. Mettons maintenant qu'on l'agrandisse, on la pousse à bloc à 1000 comme nous avons vu tout à l'heure. Et voici la taille maximale de la brosse. Alors plusieurs façons de pallier à ça. Je vais vous montrer ça. Mais avant, imaginons simplement que notre cube ici, ce soit un vêtement. Il n'est pas la même taille, il n'est pas la même échelle que notre personnage. Et là on a un problème. Alors lequel est à la bonne échelle, on n'en sait rien. Est-ce qu'il faut agrandir le cube ? Est-ce qu'il faut régler notre personnage ? Comment le savoir ? J'ai en profité pour vous montrer comment adapter la taille des brosses. Comme ça, ça pourra vous servir pour d'autres modèles. Je vais venir ici, je vais prendre mes préférences. Je fais glisser, alors ça vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est pour que vous voyez. Et je viens ouvrir Draw ici. Et ici nous avons la taille de la brosse. Je la pousse au max à 5000. Et nous avons une brosse maintenant qui peut faire une taille de 5000. Alors c'est bien pratique, mais ça ne règle pas le problème d'adaptabilité de mon cube. Il est toujours petit, et puis avec une brosse de 5000, je l'absorbe. Or mon objectif à moi, c'est de les mettre tous les deux à la même dimension. J'en profite pour vous montrer qu'il y a d'autres possibilités d'agrandir la brosse. Ici je vais remettre 1000 manuellement. Il y a une possibilité dynamique avec un zoom dynamique d'adapter la brosse également. Donc ici je vais la remettre par exemple un petit peu moins de 1000. Hop, comme ceci. Voilà. Et on va venir ici augmenter ce paramètre ici. Par exemple, et vous voyez la taille de la brosse devient énorme. Donc ZBrush a vraiment tout prévu pour les modèles qui sont immenses si jamais ça arrive. Mais ça ne devrait pas arriver. Et je vais vous montrer que ça c'est vraiment de la bêtise de travailler avec ça. Alors tout ça c'est bien gentil, mais notre brosse est de nouveau à 1000. Et on n'a pas de possibilité de modification de notre modèle. J'aimerais bien adapter mon modèle à mon cube. Ou mon cube à mon modèle. Mais on va le faire dans le sens modèle au cube, vous vous en doutez. Puisque c'est le cube qui a la bonne dimension. Pour le vérifier, on peut aller ici. Donc dans géométrie. Et dans size. Et vous voyez que le cube a une taille de 2. Qui est une taille standard sous cette brosse. Quand je dis standard, je veux dire que n'importe quel objet que vous créez aura une taille de 2. Alors, comment faire maintenant pour donc mettre notre objet ici à une taille de 2 ? Par curiosité, allons voir la taille de ce dernier. Il fait 99.99. Donc il est presque à 100. Sachant qu'on peut le mettre plus grand que ça. Alors, je pourrais comme ça le réduire et me dire, tiens, je vais l'adapter de manière à ce que mon cube rentre. Là, si par exemple, on lui avait fait un short, le rectangle, notre cube, notre carré, ferait la taille d'un short. C'est une manière de faire, mais ce n'est pas la plus rapide et ce n'est pas la meilleure. On pourrait également se dire, on va essayer de cacher le personnage dans le cube. Parce que ça pourrait très bien être une armure, notre cube ici. Et donc, essayer de mettre le personnage à l'intérieur, ça devient très compliqué aussi. Évidemment, vous vous en doutez, il y a une solution. Vous rentrez dans Déformation, ici, vous ouvrez le menu et vous cliquez sur Unify. Notre personnage disparaît. Bah oui, il est à l'intérieur du cube puisque maintenant, le personnage a la taille du cube. Pendant que vous y êtes, en vous aidant de l'outil en haut à gauche, profitez-en pour positionner votre modèle sur les bons axes. Voilà, je pense que vous savez maintenant comment mettre à l'échelle des modèles que vous récupérez sur Internet, développés par d'autres personnes. Ici, il va falloir venir voir l'export également et vous voyez que le scale ici est à 140 et des brouettes. Le scale est donc un multiplicateur d'échelles et nous, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'aussi grand que ça. Si on regarde notre cube, à combien est-il sur l'exportation ? Là, on a pris un cube de base, tout simplement. Il est à 1. Donc, je vous conseille vivement de faire très, très attention à ce que, lorsque vous exportez des fichiers, il soit bien à 1 et non pas à 140 et des brouettes. Voilà pour cette petite vidéo qui, je l'espère, vous aura rendu service et aura au moins rendu service à certains débutants qui, des fois, se retrouvent dans cette problématique de taille, d'échelle. A bientôt, bonne journée.